Quand ça me gratte le cul, je me le gratte. Quand je dis que ça me gratte le cul, je me le gratte le cul. C'est une métaphore. Ça veut dire que quand la nature est de mon merde, je me l'escarbouille, la nature. Moi, je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Et pour te la gestionner, je te l'ai gestionné, la nature, par chez moi. Faut les voir, mes quatre cents d'étards. Comme c'est propre, c'est nickel. Il n'y a plus rien. Ah oui, il y avait les sauterelles, les coccinelles, les escargotes. Ces petites salamperies, là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une herbe, plus un animal, rien. Avec le zéro de ce 3000. Ah, ça, ça te nettoie tout. T'en mets une giclée sur le sol, t'as la telle qui fume, là, qui se rebiffe. Et après, ça te tue tout. Dans ma vigne, il n'y a plus une brindille. Moi, je l'ai fait poser le lino dans la vigne. Qui imite la pelouse. Pour aller dans la vigne, il faut mettre les patins. Puis alors, le zérox, ça te nettoie la nappe phréatique. Ah, l'eau des rivières est toute bleutée, là. Puis il y a le sang, comme dans les toilettes des aéroports. Puis il faut voir un peu les bestiaux qui te pêchent. Les truites, les gardons, les carpes, tous ces saloperies, c'est fini, tout ça. Aujourd'hui, ils te pêchent la hyène. Ou le chenapan. Chenapan, il faut voir un peu les bestiaux. Eh bien, je dirais, ça te fait comme une sardine de 80-85 kilos. Mais ça se mange pas, hein. Ah, ça se mange pas ! Ça se fume ! Ça s'est terminé, à les couillonnades, sur les paysans, là, hein. Les pieds dans la merdasse, là. À nous, l'île, le bétail, là, qui te chier, est partout. Saloperie ! Mais c'est fini, tout ça. Moi, mes poules, je leur donne des gélules vertes. Elles me défèquent des gélules bleues. Les gélules bleues, je les donne au canard. Qui me défèquent des gélules roses. Que je donne au cochon. Qui me défèquent de petites limaces. Fluorescentes. Je jette ça en terre, et ça me donne le chou-rave. Le chou-rave. Mais alors, des chou-raves. Mais du chou-rave de 40-50 kilos. Et alors, c'est beau, la nuit. C'est tout lumineux. Ça brille, ça sentille. Ah, il faut le voir. Un champ de chou-rave sur le lino. Alors, le chou-rave, avant, c'était pour nourrir le bétail. Hein, le chou-rave. Mais aujourd'hui, le bétail, il préfère les gélules. Bon, je mets à l'angé avec mes vies. C'est pour les cantines scolaires. Mais c'est très nourrissant, le chou-rave. Dans le chou-rave, il y a du mica. Du sulfate de benzène. Et de la couenne plastique. Que des bonnes choses. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont si grands, cette génération. Mon neveu, il fait 1m94. Il a 10 ans. Eh bien, ça, c'est... Le chou-rave. Et en plus, il le fume, ce grand couillon. Mais ça, ça, c'est des nouvelles générations. D'ailleurs, des nouvelles générations, ils t'en fabriquent à la coopérative. Dans le laboratoire, là. C'est là qu'ils te fabriquent ce qu'on appelle le poulet cochon. L'animal du troisième millénaire. Il faut voir un peu le bestiaux. Ah, il faut le voir. Derrière, c'est un gros cul de cochon. Ou de cochonne. Et là, devant, il y a un petit bec de poulet. Mais c'est très gentil, hein ? Ah, très gentil ! Le poulet cochon, tu peux couper la viande directement dessus. Il ne sent rien. Il ne dit rien. Et peut-être deux jours après, ça le pousse. C'est le poulet cochon. Vous n'avez pas fini d'en bouffer, ou du poulet cochon. Il n'y a pas de fumier non plus, le poulet cochon. Le fumier, comment dire ? Le fumier est virtuel. Vous voyez un peu le... Hein ? D'ailleurs, aujourd'hui, tout est plus ou moins virtuel. L'amour, par exemple. Ma femme, à moi. Je me l'ai trouvée sur le web. Elle est virtuelle. Arena, qu'elle s'appelle. Une belle gamine. Jeune, souriante. Et puis disponible. C'est nouveau, ça. Avant, il y avait l'amour. Elle avait toutes ces conneries. La femme, il fallait te la chauffer pour te la copuler. Il fallait lui dire le déconnerie, la poésie, la que je t'aimasse, ma connasse. Tout ça pour la sexualité. Pour qu'elle se lubrifie. Salopolis. Mais c'est terminé, tout ça. Moi, ma femme, elle fait tout ce que je désire. Sur le clavier, j'appuie sur le pomme. Elle me sourit. J'appuie sur le cul. Elle se déshabille. Ah, il va t'être beau, le troisième millénaire. Moi, je lui ai dit à mon petit neveu. Tu vois, mon petit Xerox. Je me l'appelle Xerox. Tu en as de la chance. Regarde devant toi. Tu les vois, mes 400 étards ? Comme c'est propre. C'est nickel. Jusqu'aux arbres, là-bas. Les arbres, c'est pas chez nous. Ça, c'est les écolos de Paris. Mais regarde ce grand espace, tout vide, là. Cette terre lunaire. Tu vois, ce grand vide, là, un jour, ce sera pour toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu pleures ? Il te fait peur, le troisième millénaire, que je t'ai tout gestionné la nature, là ? Et arrête de fumer ce chou-là, voilà. Mais où tu vas ? Où il va ? Eh bien, c'est ça. Veuille rejoindre tes copains. Alors, je vous lave parti. Ingrat.